Bon, et si je prends cette unité là, et que je la bouge ici comme ça, c'est pas possible, parce qu'après lui il envoie les trucs autour, et ouais je crève. Et si je prends mon unité lourde là, et que je contourne comme ça, et voilà les amis vous êtes là, salut ! Lundi, lundi, en mode Summer TBG, et ça c'est bien, regardez, y'a même pas de générique, je fais silence total, y'a même pas un bruit de ventilo, y'a que dalle, que se passe-t-il ? suis-je reparti dans l'espace ? Non, même pas. Je devais vous tester un petit RTS à passer en review, et je devais vous présenter ça ce soir, et puis en fait il se trouve que quand on dit RTS, et bien on dit réel ton sauvagement long, parce qu'en fait avant de se mettre vraiment dans le jeu, faut déjà en apprendre des rudiments, et c'est très 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 long, et donc je m'excuse, mais ce soir on n'aura pas la review de ce jeu que vous attendiez probablement, qui était Taste of Power, non, on n'aura pas Taste of Power, mais du coup je vais remplacer par une nouveauté shmup, oui nouveauté, puisque c'est sorti cette année, même si ça date d'il y a quelques mois, et en fait on va mettre le pif dans un shmup qui est dérivé d'une licence, je crois que c'est des RPG, je sais pas trop, des RPG un petit peu parodiques, l'univers de Neptunia, hyperdimension Neptunia pour être précis, ils ont donc décliné un jeu, parce qu'ils en sortent à l'appel, qui est Neptunia Shooter, qui est rien d'autre que l'adaptation en shmup de ce RPG, qui est peut-être l'adaptation d'autre chose, moi ça me fait toujours rire, donc les adaptations d'adaptation c'est ce qu'on va regarder ce soir, il faudrait que je me mette le... il faudrait que je me mette le... non parce que ça va pas du tout, je veux que l'émission soit pro, maintenant vous êtes assez nombreux en viewers pour mériter quand même un travail fait correctement, et je vois qu'il me manque mon UFO, voilà, ça y est je l'ai mis. Comment ça je meuble avec absolument n'importe quoi pour pas vous faire voir le jeu ? Je vous rappelle que le mois de juillet est sous le thème des gros pixels dans The Big Game Mosque, ou que vous l'auriez pas trop remarqué, donc ne soyez pas surpris. Neptunia Shooter, le jeu maintenant... Oh quel synchro mes amis ! Donc voilà le jeu en question, c'est assez brut, oui, sur mon écran ça doit être du 800-600 je pense. Est-ce qu'il y a une démo ? Non ? On va aller dedans, direct ? Ok. Que vous dire du jeu ? Je vais me taire, je vais juste vous laisser le regarder, vous allez vite comprendre à quoi on a affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, c'est calme, hein ? Donc on a un espèce de... Gradius, like. Agro-pixel. Alors je sais pas quelle est la taille de la hitbox, mais elle doit être microscopique. Je confirme, elle doit faire deux pixels de large, c'était une box. Alors un truc à savoir quand même, quand vous perdez vos trois vies, bah vous recommencez au tout début le jeu. Il n'y a que sept tableaux, mais voilà. Alors maintenant, chaque fois que je... J'envoie un boss au tapis, bah je l'acquière, donc j'ai son tir. Et donc je peux échanger mon tir. Il y a sept niveaux, donc il y a sept bosses, donc il va y avoir sept tirs différents au total. Seul problème, j'ai trois vies. Donc il y a moyen que ça se passe pas terrible, comme dit mon expression classique préférée. Et voilà. Et je suis mort, et si je redémarre, je redémarre où ? Non, ah, s'il vous plaît. On avait dit qu'on faisait ça correct. Oui, si je redémarre, bah je redémarre au tout début. Donc forcément, ça... La musique, vous allez la connaître à force. Alors, est-ce que ce Neptunia Shooter vaut ses 4 euros ? C'est une question de point de vue et de moyen, on va dire. Moi, j'aurais tendance à hocher la tête de gauche à droite. Mais j'en connais qui auraient tendance à hocher la tête de bas en haut. Et je leur en tiendrai par rigueur, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un jeu, il aurait pu sortir en cartouche, quoi. Donc, sur ces belles images bien pixelisées, je vais vous abandonner sous peu. Parce que j'ai pas grand-chose à rajouter sur le jeu. Voilà, la chronique est faite. J'en ai parlé. On sait qu'il existe. Il peut intéresser les passionnés hardcore. Maintenant, monsieur tout le monde, madame Michu, je pense qu'ils vont rester tranquilles sur les schmucks que je leur ai déjà recommandés. parce que celui-là, si on le rate, c'est pas un drame. J'ai tenté un truc très très sale. La muette n'est plus joueur. Oui, je sais. The Big Game of Skies, c'est toujours les risques. Faire des jeux très 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 hardcore, quoi. Je suis mal barré. Je suis très mal barré, là. Ah, ça focus, hein, ça focus. Même chez Ford, ils ont pas ça. Aïe, 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 aïe. C'était le sponsor, je suis désolé, j'étais obligé de le dire. Attends, arrivé jusqu'au boss. Rien n'est moins sûr. Regardez-le, lui. Regardez-le, lui, comme il provoque. Je sais pas ce que c'était, hein. Ah bah oui, on arrive au boss. Oula, 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 ça sent le... Ça sent la... C'est pas cool. Et puis elle s'énerve, et puis elle s'énerve, et puis elle s'énerve. Je peux pas tirer derrière moi. Ça m'arrangerait un peu, quoi, sur ce coup-là, parce qu'elle m'a l'air un peu... Oui, le syndrome, petit Catman, vous l'avez tous reconnu. Quand ça prend M.K, ça veut dire que la fin est proche. Vous avez vu ce synchro, quand même ? Donc voilà, c'était Neptunia Shooter. Je crois que j'ai tout dit dessus, et je peux vous abandonner avec les deux playlists habituelles. La généraliste est celle des shmups, et pensez à vous abonner. Un petit stream surprise, allez, bien parce que c'est vous. Ciao, à bientôt.